Alors, messieurs, dames ! Oui ? J'ai reçu ceci il y a de ça une bonne semaine maintenant. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous êtes passés à côté, mais Nintendo a sorti son propre réveil. Alors, simple gadget ou indispensable, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors déjà, c'est un réveil qui se branche en USB. Il n'a pas de batterie, donc si tu l'éteins, enfin si t'enlèves le câble, il s'éteint. Voilà, il n'a pas d'autonomie du tout. Il faut vraiment qu'il soit branché pour qu'il fonctionne. Ce réveil, du coup, est assez marrant, parce que la promesse est la suivante. En fait, vous choisissez votre réveil, mais il y a aussi d'autres features que vous pouvez paramétrer. Toutes plus gadget les unes que les autres, et pourtant, toutes assez fun. Donc, pour le réveil, vous choisissez l'univers dans lequel vous voulez vous réveiller. Donc là, il y a par exemple Pikmin 4, Splatoon 3. Ça, c'est Ring Fit. Ça, c'est au hasard. Et il y a aussi tout Mario Odyssey, ainsi que Zelda. À chaque fois, vous pouvez soit choisir un réveil aléatoire entre tous ceux qui sont ici, ou alors carrément sélectionner le réveil de votre choix. Genre moi, j'avais choisi vraiment la fontaine des fées, parce que je savais que ça allait être cool. Et du coup, j'ai choisi ça, quoi. Mais vous pouvez aussi tout à fait choisir un hasard total jeu et scène du jour. Alors, je suis étonnée qu'il n'y ait pas de Animal Crossing, mais peut-être qu'il y aura des mises à jour, parce qu'en fait, vous pouvez connecter le réveil à Internet. Donc, voilà. Le réveil est méga fort, mais en fait, vous pouvez régler le son. En fait, au début, il vous fait configurer tout ça. C'est un ordinateur à l'intérieur. Donc, en fait, oui, on parlera du prix à la fin. On parlera du prix à la fin. Prochaine magie, il y a Mario Kart et Animal Crossing. J'ai trop hâte. Donc, du coup, vous choisissez votre réveil. Genre là, qu'est-ce qu'on prend ? On prend Zelda ? Il y a Exercice au fil du vent, Combat contre un Littorock, Fontaine de la Grande Fée, Enquête de Noa Korogu, Arrêtez le temps, Suce au beau Koblin, L'aventure commence. Moi, je pense qu'on peut mettre Combat contre un Littorock. Merci, Archimède, pour le 40e mois. J'ai envie de tester Combat contre un Littorock. Une fois que tu as choisi ça, tu choisis ton mode. Est-ce que tu veux un mode tranquille, un mode énergique ou un mode bouton ? Alors, en fait, il faut savoir un truc, c'est que par défaut, le bouton qui est ici s'illumine, mais de toutes les couleurs est hyper fort. Alors, je ne sais pas votre... Je ne connais pas votre sensibilité à la lumière le matin, mais moi, personnellement, j'arrêtais direct le réveil en mode frénétique. Donc, du coup, je ne profitais même pas de la sonnerie, parce que c'était horrible, en fait, la lumière. Donc, du coup, j'ai enlevé, j'ai désactivé. C'est possible de désactiver la lumière du bouton, mais en vrai, c'était horrible. Ça faisait des gros flashs et ça me faisait paniquer dès le matin. C'était catastrophique, donc je l'ai enlevé. Mais en fait, le mode énergique, c'est quand tu veux être réveillé en mode hyper intense avec tous les bruitages qui y sont associés. Et le mode tranquille, je crois que c'est juste ça sonne. Je crois que c'est juste ça. Je ne l'ai jamais fait parce que je voulais tester toute l'expérience. Et le mode bouton, c'est vraiment... Tu appuies sur le bouton et c'est fini. Tu as capté que tu es réveillé. Tu l'arrêtes, quoi. Sachant que tu peux aussi faire le mode bouton en énergique. Bon, on va prendre énergique. Et là, il faut choisir l'heure du réveil. Donc, je l'ai retardé ce matin. J'avais dit 9h30 et au final, j'ai mis 10h parce que je me suis endormie extrêmement tard. Si vous comprenez, 3h30 du matin. Donc là, il est 13h42. Donc, on va le mettre à 13h44. Il dit, c'est noté. Et ensuite, voilà. S'allume un écran d'attente. Donc là, vous avez Link qui est sur son feu. Il patiente, mais en fait, il peut bouger et faire des trucs en fonction de l'heure qu'il est et à quelle heure tu es censé te réveiller, etc. Moi, j'ai activé un truc. Donc, vous avez... En fait, ce qui est bien, c'est que ça ne fait pas de lumière la nuit. Voilà. Genre, ça s'éteint. Ça a une espèce de veille. Et du coup, ça ne fait pas de lumière dans la pièce où vous dormez, en fait. Voilà. C'est un vrai écran avec une animation. Tout ça, tout ça. Tout est brandé Zelda quand tu choisis une musique Zelda. Mais si tu choisis Pikmin, tout sera brandé Pikmin. Tu vois. Donc, moi, j'ai choisi... Pour l'expérience totale, j'ai choisi un bip toutes les heures. Donc, toutes les heures, il fait du bruit, mon réveil. Genre, c'est le carillon, quoi. Il sonne l'heure. C'est pas trop fort comme bruit. En fait, tu peux régler le volume avec la molette. Voilà. Donc là, on va mettre très fort, exprès pour que vous puissiez bien l'entendre dans le micro. Mais sachez que moi, j'ai genre deux ou trois barres seulement d'activer quand je dors, quoi. Non, non, la nuit, il sonne pas toutes les heures. Bien sûr que non. Et il a pas une fonction de projection de l'heure. Pas du tout. Donc là, vous voyez, il est... Là, il croit que je dors, en fait. Voilà. Là, il est un peu... Non, non, je viens de le dire, Arnaud. Il éclaire même pas du tout l'écran la nuit. Vraiment pas. Là, c'est un peu particulier parce que je suis pas dans ma chambre et je suis pas dans mon lit. Parce qu'en fait, la première chose que le réveil vous fait faire, c'est que... Il vous fait configurer l'espace de votre chambre. Parce qu'en fait, il a une espèce de capteur qui capte où est-ce que t'es, si t'es couché, si t'es debout et ce que tu fais, quoi. Donc là, il doit être un peu déboussolé parce que du coup, déjà, je l'ai dans la main et ensuite... Ouais, il capte que je suis là quand même, mais ils disent que si tu changes le réveil de place ou d'endroit ou de pièce, il faut que tu le reconfigures de sorte à ce qu'il capte bien ce qu'il voit, tu vois. Donc... Là, il sonne. Il y a trois haut-parleurs à l'arrière ? Enfin... Trois endroits où il y a le son qui sort, quoi. Attendez, parce que mon son est trop bien configuré donc vous ne l'entendez pas trop. Voilà. Donc ça, c'est le réveil. Et pourquoi on entend... Désolée, on m'entend très fort du coup parce que j'ai augmenté très fort le gain. Et pourquoi on entend Ling faire... C'est parce qu'en fait, je bouge. Et du coup, le réveil, quand tu bouges, fais des bruitages en fonction de tes mouvements. Voilà. Et en fait, si tu ne lèves pas ton cul, il se passe un truc. Mais vu que je ne suis pas dans le bon endroit, je me pose des questions. Je me demande... J'essaie de ne pas bouger. Mais normalement, si tu ne te réveilles pas, en fait, il vient te chercher et il se passe un truc. Désolée, le son est horrible, mais c'est vraiment pour que vous puissiez entendre le réveil. Des jambes lui poussent, il te botte le derrière. Non, il ne proque pas. Je pense que c'est parce qu'il croit que je suis là, en fait. Le fait que je l'entende parler, là... Je vais essayer de le poser le réveil, ouais. Donc, vous pouvez l'arrêter, bien évidemment. Merci, Bastille. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup, Bastille, pour le raid. Merci infiniment. Bienvenue. On était en train de parler de l'alarmeau, du coup. Et... Qui est le réveil de Nintendo que j'ai reçu, voilà, gratuitement. Je l'ai reçu gratuitement, mais ce n'est pas une sponso. Et du coup, j'en parle parce que ça fait plusieurs matins que je me réveille avec. D'ailleurs, vous avez des messages de temps en temps. Genre là, il m'explique comment ajuster le volume du réveil. Bon, je le savais déjà, il me l'avait expliqué au début. Et... Allez-y, vu que vous venez d'arriver, on reconfigure une autre sonnerie. Là, on peut prendre, par exemple, un truc de Mario Odyssey. Donc, il y a des trucs un peu énergiques, comme là, la bataille avec le Lithorak. Mais il y a des trucs beaucoup plus doux aussi, genre la fontaine des fées ou des trucs comme ça, quoi. Donc là, je mets scène du jour aléatoire de Mario Odyssey et je mets... à 48. Donc, vous voyez, l'écran change. Il y a la typo de Mario. Mario dort. Là, l'écran s'éteint parce qu'il croit que tu dors. Et là, l'écran se rallume parce que c'est l'heure de se lever. Ah, je l'ai déjà eu, celui-là. Donc là, je ne parle pas fort parce que j'ai augmenté très fort le gain pour que vous puissiez entendre. Donc là, en gros, quand il y a la petite Nessie qui pop à l'écran, c'est vraiment le truc qui est censé te réveiller où, en fait, le seul moyen de faire disparaître cet happening, et celui-là, il est assez doux, en vrai, c'est de faire des mouvements devant l'écran parce que je le rappelle. En fait, je le rappelle, mais en fait, en gros, ce réveil, il... En fait, celui-là, c'est le mode énergique donc il vient de chercher, quoi. Mais tu peux le mettre en mode classique, il sonne et c'est tout, tu vois. Il sonne et c'est tout. Et ça fonctionne si on est deux à dormir dans le même lit. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, mais par contre, je pense que... Il captera surtout les mouvements de la personne qui est proche du réveil, tu vois. Voilà. Donc, il fait... Celui-là, il est sympa parce qu'il y a le bruit de l'eau. Que veux-tu dire par le réveil ? Il vient de chercher. En fait, en gros, si tu bouges pas et que tu te réveilles pas, il finit... Il y a un petit event qui proque et qui est différent de chaque réveil. Genre, parfois, il y a même le gardien qui peut venir te chercher. Par contre, je ne sais pas c'est lequel. Et du coup, si tu bouges pas, t'as vraiment un bruit en tétant qui vient te chercher. Mais il y a vraiment un mode classique. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ont du mal à se lever. Mais il y a un mode classique où juste vous appuyez sur éteindre et c'est fini, tu vois. Vous appuyez sur le bouton et c'est terminé. Mais je crois que le truc des beaux coblins, du gardien, ça doit être ça, là. Mais il y a plusieurs modes, en fait. Vas-y, on va mettre à 52. Voilà. Et donc, il t'envoie des notifications pour t'expliquer certaines features. Moi, j'ai activé tout parce que je voulais vraiment tout tester avant de vous en parler. Il y a donc toutes les heures, il y a le petit carillon qui sonne. C'est discret comme truc. De toute façon, comme je vous l'ai dit, le volume, vous le réglez vous avec la molette. Là, je l'ai mis à fond parce que je le teste en stream et que je veux que vous entendiez. Mais voilà. Donc là, il va sonner à 52. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Le mode énergique, c'est quand il y a vraiment le mob qui vient te chercher si tu te lèves pas. Voilà. Et en fait, une fois que tu te lèves, celui-là, en fait, t'as pas besoin d'arrêter l'alarme manuellement. Le mode énergique, tu te lèves et tu sors de ton lit et le réveil s'éteint. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mais tu peux aussi l'arrêter manuellement si t'as envie de traîner et de remettre le réveil à plus tard. Par contre, je sais pas s'il y a vraiment un mode snooze qui existe. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Peut-être dans le mode normal. Peut-être. Re-naineux ! Oh non, elle a pas suivi. Naineux, en gros, je dois couper dans pas si longtemps que ça. On aura pas le temps de BDIY à cause du train. Je m'étais dit qu'on ferait peut-être des Sims vu que mercredi, la séance a été écourtée. Je suis désolée, Naineux. Vu que la séance a été écourtée mercredi à cause des serveurs Twitch, je me suis dit on fera peut-être des Sims mais au final, on fait que discuter depuis tout à l'heure. Donc voilà, je suis vraiment navrée. J'ai dit ça hier mais je l'ai dit à 2-3 moments et tu devais pas être là. Je suis désolée. Je veux pas être tatillon mais l'alarme de l'iPhone explose assez les oreilles pour être sûre de se réveiller à temps. Non mais de toute façon, la promesse commerciale et marketing de ce réveil, c'est pas d'être meilleur que d'autres réveils. Je veux dire, oui, évidemment, n'importe quel réveil fait l'affaire et te réveille. Mais la promesse de ce réveil-là, c'est plutôt un truc de fangirl et de fanboy et complètement gadget. Mais évidemment que c'est gadget, tu vois. Ah, regardez. Voilà. Et donc ça, normalement, ça disparaît pas parce qu'en fait, quand t'es couché et qu'il se passe rien, ça ne bouge pas. Et du coup, c'est à toi de faire en sorte que ça dépop. Mais là, comme il est perdu parce qu'il est plus dans ma chambre, il sait plus trop ce qui se passe. Donc, il fait proc des trucs, quoi. Mais... C'est ça, c'est un produit dérivé. C'est... À aucun moment, Nintendo pense révolutionner le réveil du matin avec cet item. Enfin, genre, évidemment, c'est gadget. Genre, à la question, est-ce que c'est gadget ? Évidemment, c'est gadget. Non, je crois pas qu'on puisse changer la luminosité de l'heure, mais elle s'ajuste toute seule et en fait, ça n'éclaire pas la pièce. C'est assez bien fait, l'écran. C'est assez bien fait pour le coup. Mais non, c'est... Voilà, si vous avez envie de vous réveiller avec les sons de votre jeu préféré, c'est possible. Donc là, moi, j'arrête le réveil. Et en fait, dans les paramètres, il se passe des trucs. Donc, réveil, oui, non. Bon, ça, c'est... Voilà, par jour de la semaine ou pas. Ensuite... Là, ça, c'est les sons relaxants. En gros, moi, j'ai mis minuit 30 parce que c'est environ l'heure à laquelle je vais me coucher. Mais en fait, le réveil est suffisamment smart pour capter quand tu te mets au lit. Et du coup, il se met à mettre les sons relaxants quand tu te mets au lit. Genre, hier soir, je ne suis pas allée me coucher à minuit 30 parce qu'à minuit 30, j'étais en live. tu es allée me coucher plus tard et en fait, quand il m'a vue me coucher, il a lancé des sons relaxants qui sont restés une petite dizaine de minutes, peut-être moins, pour t'endormir ou te relaxer. C'est un truc que tu peux désactiver. Globalement, tu peux à peu près tout désactiver. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai mis minuit 30 en me disant que je ne me couche jamais tous les jours à la même heure. Donc, voilà. Mais en vrai, il capte que tu vas te coucher. Par contre, tu vois, si tu vas, avant de prendre ta douche, si tu vas dans ta chambre, près de ton oreiller et que tu branches ton téléphone ou je ne sais pas, il va se déclencher du coup. Voilà. Donc, 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 voilà. C'est le réveil alarme, ouais. Ensuite, il y a le carillon horaire que moi, j'ai activé qui sonnera dans 6 minutes. Et après, il y a l'historique. Donc, il y a les historiques de sommeil. On peut voir combien de temps on a passé dans la zone de détection. l'historique est conservé un an. Et voilà. Donc, du coup, moi, j'ai commencé alors, c'est un peu faussé parce que comme je vous l'ai dit, parfois, il croit que je rentre dans mon lit alors qu'en fait, je vais juste charger mon tel ou un truc comme ça. Mais j'ai commencé lundi 14. Et du coup, là, tu vois, il dit que je suis restée 10 heures au lit. La grosse marmotte. 8 heures, 7 heures, 6 heures, 10 heures. Bon, là, 10 heures, du coup, c'est faux, mais c'est juste que en fait, ça, c'est faux. Du coup, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que le 18, c'est cette nuit-là ? 24 minutes pour se réveiller. Je ne sais pas trop de quoi c'est parti les 10 heures. Je me demande si ce n'est pas... Je ne sais pas parce que c'est impossible, en fait. Je me suis couché après. Donc, ce n'est pas possible puisque je me suis réveillée à 10 heures. J'avoue, je ne comprends pas. Mais bon, ça te donne certaines stats. Je ne sais pas pourquoi celle-là est un peu faussée. Peut-être parce que je le manipule. Ouais, peut-être parce que je le manipule. Ensuite, il y a l'historique de réveil. Donc, le temps que j'ai mis à me lever. Donc, en fait, je crois que c'est juste resté le 16 parce qu'avant, je l'ai juste coupé avant. Donc, voilà, j'ai mis 13 minutes à me lever. Et voilà. C'est peut-être à partir du moment où il y a la musique. Bah, je pense. Mais, je ne sais pas. Donc, il y a des stats aussi. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'animal. Donc, je ne saurais pas vous dire si ça détecte. Je pense que oui. Je pense que si votre animal va sur votre lit avant vous, c'est fort possible. Donc, voilà, il y a tous les paramètres avec la zone de détection. Ça, c'est super important pour que ça soit accurate. Genre là, il est tout désorienté. Je le vois bien depuis que je vous le montre. Il marche moins bien. La date, l'heure, la luminosité de l'écran, la lumière de la molette. Ah bah, tu vois, tu demandais pour la luminosité de l'écran. La lumière de la molette, ça, j'ai enlevé direct. J'ai trouvé ça horrible. Genre vraiment, le premier réveil, la molette se met à clignoter mais hyper fort. Et moi, personnellement, je déteste l'obscurité, la lumière quand je dors, pardon. L'inverse, du coup. Et du coup, genre, j'ai trouvé ça horrible, tellement horrible que je n'ai pas du tout profité du réveil et que je l'ai éteint direct. J'ai trouvé ça épidermique, genre comme truc. Donc, voilà, il y a la lumière de la molette. que j'ai enlevé direct, la rotation de la molette. Et oui, tu peux connecter ton réveil en wifi, à internet, la sensibilité du capteur, diverses informations, etc. Parce qu'il va y avoir des mises à jour que vous pourrez avoir que si vous connectez votre réveil. voilà. Donc, vous pouvez télécharger les nouvelles sonneries. Tu peux mettre plusieurs alarmes. Alors, je n'ai pas l'impression. Donc, voilà, mon réveil. c'est le Alarmo de chez Nintendo qui m'ont envoyé gratuitement que je teste depuis un peu moins d'une semaine. Verdict, est-ce que c'est un gadget ? Oui, mais en même temps, je pense que tout le monde l'a compris. Bien sûr qu'aujourd'hui, à l'heure du téléphone portable, d'ailleurs, c'est même assez rigolo qu'il se soit positionné sur ce segment, j'avoue. À l'heure du téléphone portable, c'est probable évidemment que tu te réveilles avec n'importe quelle alarme de l'iPhone ou de ton téléphone, peu importe. Donc, oui, ce réveil est un gadget. Aujourd'hui, avec les téléphones, n'importe quel réveil est devenu un gadget, c'est évident. Mais c'est un peu rigolo. Si vous êtes difficile à réveiller, je peux vous garantir que ça va bien vous réveiller direct. Moi, j'avoue, le réveil sonne une fois. Je vais le retarder parce que je suis une grosse marmotte, mais je vais être réveillée. Je vais être réveillée, je peux me lever, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin que le réveil vienne me chercher d'outre-tombe pour me réveiller. Pour les enfants, c'est rigolo. J'avoue. Ah oui, peut-être pour Noël, Nelou Nelly ? Ma fille en rêve met 100 euros, il va falloir qu'elle ramène beaucoup de bonnes notes. En plus de ça, les enfants, du coup, les ados, certains ados, certains jeunes ados, ils n'ont pas encore de téléphone, donc ça peut être fun. Mais en vrai, moi, je trouve ça trop fun. Moi, je ne me réveille qu'avec ça. J'ai enlevé mes réveils de l'iPhone. Alors oui, il coûte 100 euros. Honnêtement, voilà, ça c'est le carillon. Donc toutes les heures, il fait un petit bruit. Là, comme c'est Zelda, il fait le bruit de récupération de vie. Et là, comme il est 14 heures, il a sonné deux fois. Les deux cœurs de récupéré dans Zelda, il a sonné deux fois. Et quand il sera 15 heures, ça sonnera trois fois, etc. Voilà. Donc, oui, c'est 100 euros. Là, vous allez me dire si je suis des lulus ou pas. Mais en fait, déjà, bon, c'est un gadget. Donc, comme n'importe quel gadget, tu trouves ça toujours un petit peu cher. Voilà. Mais ensuite, en fait, c'est un réveil. Il y a un ordinateur dedans, en fait. Je ne dis pas que c'est incroyable et que du coup, ça les vaut parce qu'en fait, c'est 100 euros. C'est un réveil connecté, en fait. Donc du coup, à partir du moment où c'est un réveil, comme tu dis, Shenyan Craft, et je suis désolée, je sais que j'ai l'air d'être une pigeonne Nintendo et donc que je les défendrai coûte que coûte, tu vois. Mais en réalité, il y a un ordinateur là-dedans, en fait, connecté, que tu peux connecter à Internet. il y a un capteur qui capte tes mouvements. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a un ordinateur dans un objet, bon, c'est un truc qui peut coûter cher, quoi. Voilà. Donc, c'est 100 balles. C'est quoi le logo message sur le dessus ? C'est eux qui t'envoient des espèces de mises à jour, des notifications, etc. Ils t'expliquent un petit peu comment fonctionne le réveil, quoi. Le réveil ne sonnera pas s'il n'y a personne dans la zone de détection à l'heure paramétrée. Le réveil s'activera si vous entrez au lit dans les 1h suivant l'heure paramétrée. C'est incroyable, en vrai. Donc, voilà, chacun achète ce qu'il veut, exactement, pas de jugement. Évidemment, moi, je l'ai eu gratuit, donc est-ce que je l'aurais acheté probablement pas ? Possible que c'est un truc que j'aurais aimé recevoir en cadeau, que moi, j'aurais acheté de moi-même ? Probablement pas. En cadeau, j'aurais été contente, tu vois. Comme je l'ai dit, à partir du moment où t'as un écran, un capteur, un ordinateur à l'intérieur du réveil, genre, obviously, c'est un peu cher. ça me choque pas, tu vois. Et ça ne fait pas radio. Ça ne fait pas radio, voilà. Et non, non, je le garde, Fadou. Ça ne fait pas radio. Et voilà. Voilà, et donc, vous avez des thèmes, apparemment, il y aura des mises à jour. Vous voulez qu'on teste autre chose ? Pikmin, peut-être ? Il faut toujours le laisser brancher, ouais, par contre. Ouais, c'est le premier truc que j'ai dit. Il faut toujours le laisser brancher, ouais. Il y a Pikmin, Mario Odyssey, Ring Fit, Zelda, et Splatoon. Alors, peut-être. Donc, genre, donc du coup, il s'active que quand il y a quelqu'un qui se met au lit et avant d'aller au lit, il peut, si vous voulez, faire des espèces de, de, comment ça s'appelle ? De, de son relaxant pour te détendre avant le dodo, quoi. C'est moi ou l'image et très mal incrusté. Oh, ça va. C'est pas choqué. C'est pas choqué. C'est pas choqué. Donc là, il y a un Pikmin qui se noie. Et du coup, il faut que tu le sauves en faisant des gestes. et après, en fait, le Pikmin est sauvé et du coup, le réveil continue. Là, je l'ai mis très fort parce que je suis en live. Mais tu, moi, quand je l'utilise à la maison, je mets ça. Je mets deux barrettes. Ça suffit à me réveiller. Si tu ne te réveilles pas, le Pikmin meurt. Salut, Sorgas. Non, mais attendez, l'achetez pas juste parce que je vous ai dit que c'était fun. Vraiment, achetez-le si vous avez l'envie. Pour le coup, c'est fun. Est-ce que c'est gadget ? Oui. Oui, vous pouvez voir Splatoon, bien sûr. Si vous avez de l'argent à mettre dans un réveil et que vous avez envie de vous réveiller avec vos jeux préférés, mais bien sûr, offrez-le-vous. Il est cool. Il répond à la promesse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On peut essayer Splatoon ? En plus, je n'ai jamais essayé. Même moi, en perso, je n'ai jamais essayé. Donc, on va mettre 14h06. Je n'ai même jamais vu à quoi ça ressemblait. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a la tipote Splatoon, Linkling avec son petit pote. ça va sonner à 14h06. Il ne va pas comprendre mon réveil. Il ne va pas comprendre pourquoi je n'ai fait que... Sous-titrage ST' 501 Donc ça, le truc qui proc, c'est un truc qui reste longtemps si tu ne bouges pas dans ton lit. C'est juste que là, il n'est pas dans la même pièce. Il est désorienté et en plus, il y a des trucs devant lui qu'il ne connaît pas. Donc du coup, il me les fait passer. Mais en fait, normalement, le cercle qui est au centre du réveil, c'est quand tu ne te lèves pas et qu'il vient du coup te réveiller en faisant ça. Et après, si tu passes devant, tu enlèves l'effet spécial jusqu'à ce que tu te lèves. Et en fait, tu n'as pas besoin de l'éteindre avec le mode énergique. Juste, tu te lèves et il s'éteint tout seul. Voilà. Mais tu peux tout à fait l'utiliser en mode normal, en mode classique. Voilà. Donc je vais remettre comme c'était. Il n'y a pas Animal Crossing, mais apparemment, ça va arriver. Voilà. Mais peut-être que vous comprendrez mieux, parce que là, je l'ai dans la main depuis tout à l'heure. peut-être que vous comprendrez mieux avec ça, là. Après, voilà, je ne sais pas si vous avez besoin de... Est-ce que vous prenez du temps pour vous réveiller le matin ? Est-ce que c'est dur de vous réveiller le matin ? Moi, personnellement, je déteste me réveiller le matin parce que je ne suis pas du matin, mais mon téléphone, il sonne et j'arrive à me réveiller. Après, j'avoue, c'est fun de ouf d'avoir ses licences de jeux vidéo préférées et j'aime particulièrement les petites musiques relaxantes avant d'aller dormir. Je l'ai OK. Ça, je trouve ça trop cool. Regardez, vous allez mieux comprendre. Merci Massa pour le subgift à 6 sourines. Il y a juste le câble qui est fourni. Il n'y a pas la base. Donc, du coup, c'est un USB-C USB, c'est USB. Donc, il vous faut forcément une base USB. L'alarmure se passe. Mais, l'alarmure ne joue pas juste la musique pour commencer votre journée. C'est vrai. Elle se réveille avec une lumière de princesse. Elle est cool. comme ici, avec le sound de coins de Super Mario Odyssey. ou ici, avec le sound de ink splats de Splatoon 3. et tu te mets et tu te mets assis et quand tu te mets assis, il y a une musique genre, je ne sais plus, je crois que c'était sur quand j'avais mis le réveil Mario. Je me suis assise dans mon lit et ça a fait une musique de célébration genre. C'était vraiment rigolo. Zelda Breath of the Wild. Donc j'avais l'impression qu'on me félicitait parce que je m'étais levée. C'était assez drôle le réveil en fanfare, ouais. Par contre, quand j'ai configuré le réveil, j'étais... J'ai pleuré de rire, je vous jure. Genre, en gros, il me demandait de faire des tours, de bouger devant le réveil pour capter les mouvements, etc., etc. Et comment était faite ma pièce. Et du coup, je faisais des espèces de rouler bouler toute seule sur mon lit en mode éloignez-vous et rapprochez-vous de l'écran. Et du coup, je faisais genre je revenais je roulais comme ça et je pleurais de rire mais toute seule. Je me tapais une énorme barre. C'était vraiment trop drôle. J'en pouvais plus. En plus, au début, il fait des tests et tout. Il parle trop mal. Il dit, réveillez-vous, réveillez-vous. Non, il dit, sortez du lit, sortez du lit. Quand tu es de la maison, c'est le temps de se lever dans l'air. Voilà. Donc en gros, tu te lèves, c'est la fanfare et après, c'est bon, il s'arrête. Et en fait, tu n'as pas besoin de le toucher. Moi, je le touche parce que j'aime traîner dans mon lit et scroll mon téléphone. Mais quand je travaillais de manière un peu plus classique, je mettais mon réveil et je me levais direct. Donc, donc voilà. Et oui, c'est un capteur de mouvement. Ce n'est pas une caméra sim, Nico. Par contre, c'est ça que j'ai enlevé. Le bouton qui fait de la lumière, là, c'était horrible. Dans ma pièce toute noire, là, c'était catastrophique. C'est la fête. Tu t'es élevé. Trop bien, quoi. You see, Alarmo détecte movement with its motion sensor and response to your actions with sounds. When you get out of bed, Alarmo stops automatically without you needing to touch it. Keep in mind, though, the alarm will get more intense the longer it takes for you to get up. So, rise and shine. Moi, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas si tu es en couple, en fait. Si, si, ça fonctionne si tu es en couple. C'est juste que ça fonctionne sur ta personne, en fait. pas forcément sur l'autre. Mais si, c'est sûr que ça fonctionne. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. En fait, en gros, c'est juste qu'en fait, ça va se mettre à l'heure de la personne qui se lève en premier. Enfin, tu vois, voilà. mais si, 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 ça fonctionne. C'est juste qu'en fait, le capteur, c'est ça. Il n'a pas une portée illimitée. Par contre, tu dis quand même la taille de ton lit et tout. Tu le renseignes. Moi, je l'ai fait. Et en fait, donc, il en faut deux en couple. Tu ne peux pas set up deux réveils. En tout cas, je n'ai pas vu la possibilité de le faire. Voilà. Mais voilà, en gros, ça va capter la personne qui est la plus proche de lui. Je pense. J'imagine que si tu mets que tu as un lit simple et que, qu'en fait, non, tu as un lit double, mais que tu ne te mets que proche du réveil, je pense qu'il ne captera pas plus loin, tu vois. Ça, par contre, je n'ai pas trop compris pourquoi Ring Fit Adventure, qui s'en fout. Mais je pense qu'il y a ce côté un peu journée sportive, productif, quoi. Il faut que le réveil soit au niveau de la tête ou on peut le mettre légèrement en hauteur. Légèrement, mais sinon, il ne te verra pas. Mais par contre, en fait, tu l'expliques dans la configuration. C'est sûr, je ne vais juste pas le faire maintenant parce que ça va tout niquer les paramètres que j'ai fait, moi. Mais pas trop haut non plus, non ? Oh oh ! Je savais que ces gens se trouvaient. Et la légende de Zelda, Breath of the Wild. WAKE UP, LINK. Each game features seven alarm varieties, known as Scenes. And they all have their own combination of music and sounds. Je ne veux pas faire le rabat-joie, mais il y a une option sur Samsung qui permet de faire ça. Lier les alarmes avec Spotify et mettre la musique Nintendo en alarme. Mais effectivement, genre, on est en 2024, bien sûr que si tu as envie de mettre n'importe quelle musique de réveil, tout est possible. Et ce, depuis la nuit des temps. Mais ce n'est pas l'objectif de ce réveil, vous l'avez compris. évidemment que si vous... Évidemment que c'est un gadget. Évidemment que ce n'est pas nécessaire à votre survie. Évidemment que... Évidemment, en fait. Que si vous avez envie de télécharger n'importe quelle musique de Nintendo, la mettre en MP3 dans votre téléphone et la choisir en sonnerie de réveil, évidemment que vous pouvez le faire. Et ce, depuis que les téléphones existent quasiment, en fait. Mais là, vous voyez bien que ce n'est pas ça qui est attendu. Vous voyez bien que ce n'est pas ça qui est proposé. Et vous voyez bien que c'est... Voilà, ne le prenez pas. Si vous avez envie de vous réveiller simplement et avec votre alarme de téléphone, eh bien, très bien. Je pense que la cible de ce réveil, c'est les fans hardcore qui vont kiffer le fanservice de se réveiller avec leur son préféré. Je pense que c'est les gifteurs aussi, donc les gens qui font un cadeau. Parce que comme je l'ai dit, moi, je pense que probablement que je ne me serais jamais acheté ce réveil moi toute seule en revanche, si on me l'offrait, j'aurais trouvé que c'était des bars. Voilà. Et aussi, les enfants, les ados, etc. Donc voilà. Oui, évidemment, il y a mille et une manières de se réveiller et de manière très efficace et très simple. Mais voilà, c'est un objet un peu sympa, un produit dérivé Nintendo avec... Il n'y a pas que la sonnerie qui est prise en compte, vous le voyez bien. Il y a le capteur, il y a les events qui se passent si tu ne te lèves pas tout de suite. Il y a aussi le côté un peu intelligent où tu te lèves, tu n'as pas besoin de l'éteindre. En fait, il s'éteint tout seul. Il ne va pas s'allumer s'il voit que personne ne se met au lit. Genre là, moi, je vais partir, je vais le laisser ce week-end, il n'y aura personne dans mon lit, j'espère. Il ne s'allumera pas. Voilà, le petit carillon qui sonne toutes les heures, toutes les heures, c'est assez marrant. Les 10 minutes de relaxation avant d'aller dodo, c'est assez cool et bien fait. Moi, j'ai mis minuit 30 en mode, de toute façon, je ne me couche jamais à la même heure exactement. Je ne vais jamais l'entendre la petite relaxation et au final, si, il capte que je me suis mise au lit, même que quand je charge mon téléphone, puis que je vais prendre ma douche et que je reviens au lit ensuite, la relaxation s'est déclenchée quand j'étais à la douche. Voilà. Donc, voilà. Voilà, voilà mon avis sur le Nintendo Alarmo. C'est aussi une chouette alternative pour ne pas toucher à son tel dès le réveil. Ouais, mais moi, j'avoue, j'ai vraiment cette habitude de scroll mes réseaux pour me réveiller avec la lumière de mon téléphone, etc., même si ce n'est pas le best truc à faire. mais moi, je prends mon tel. Non, on ne retrouve pas la courge où je pense qu'il faut qu'on fasse le deuil, ouais. Moi, par exemple, je ne m'assieds pas dans mon lit. Il y a plein de gens, le réveil sonne et ils s'assiaient dans leur lit pour commencer à se réveiller. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours passé d'allongé dans mon lit à slacker pendant plusieurs minutes. Moi, je mets mon réveil un peu plus tôt parce que je prévois que je vais traîner dix minutes, en fait. Voilà. Et du coup, je reste couchée et après, je me lève. Mais il n'y a pas la phase où je me mets assise dans mon lit, tu vois. Après, quand j'avais un travail salarié classique et qu'on m'attendait à une heure, ben, je mettais le réveil cinq minutes avant, j'avais mes cinq minutes de scroll sur les réseaux et ensuite, je me lève et je me prépare quoi. Si je traîne, je me rendors. Et moi, si je traîne sur mon téléphone, non, tu vois. Mais, moi, j'ai toujours eu du mal à ne pas me réveiller mais à sortir du lit, mais horrible quoi. Je me rappelle de, enfin vraiment, mon père qui usait de toutes les méthodes pour me réveiller. Il ouvrait les volets, il ouvrait la fenêtre, il m'enlevait la couverture, il arrêtait pas de dire sur la même intonation à chaque fois, car là, que j'entendais depuis en bas et il fallait que mon petit déj soit prêt. enfin moi, j'ai toujours été une feignasse, mais horrible quoi, horrible. J'arrivais pas à me lever, j'étais lente, mais lente. Enfin, vraiment, ça a toujours été une horreur de me réveiller et même quand j'étais bébé, j'ai fait mes nuits, quasi, j'ai quasi toujours fait mes nuits et genre c'était quand on était invité le midi à manger. Parfois, mes parents devaient me réveiller quand j'étais bébé parce que sinon, on arrivait hors tard parce que je dormais jusqu'à 10 heures passées quoi. Si peu qu'on était invité chez mes grands-parents qui habitaient plus loin quoi, pas dans la même région. Donc voilà, mais j'ai toujours et j'ai fait la sieste jusqu'à hyper tard. Donc moi, je suis vraiment une grosse marmotte quoi. j'ai besoin de beaucoup beaucoup d'heures de sommeil.